Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Carreau Couture Donc là nous allons faire un hors série de vidéos par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire C'est un tag, un tag mieux me connaître, lancé par See You Later Donc je vais répondre à sa nomination Alors j'ai pas trop l'habitude de faire ça Donc en tout cas, si vous aimez pas ce genre de vidéos, ne regardez pas Et puis si vous voulez en connaître un peu plus sur moi en espérant que vous allez en apprendre plus Et bien restez et abonnez-vous et regardez mes autres vidéos Donc bonjour à tous Alors première question c'est quel est ton âge et où habites-tu ? Alors moi j'ai 34 ans et j'habite en Côte d'Or Donc au nord de Dijon vers Isurti pour les gens qui connaissent notre belle région Côte d'Orienne Donc voici, je suis une Dijonaise J'ai toujours vécu ici En tout cas pas dans ce village-là mais dans un autre Je suis dans un village de 180 habitants Donc voilà pour cette question Deuxième question D'où vient le nom de ta chaîne ? Alors c'est pas compliqué Je m'appelle Caroline J'ai toujours écrit mon prénom Alors ça s'écrit tout à fait normalement Caroline Avec un C, un A, un R, un O, un L, un I, un N, un E Mais moi j'ai toujours écrit mon prénom avec un K Pour en placer le C et le A J'ai toujours mis un K Donc Caroline Caro parce que tout le monde m'appelle Caro Et couture parce que ma chaîne part essentiellement de couture Donc Caro Couture Donc voilà Il y a aussi Caro une Création Mais voilà Moi c'est Je fais essentiellement de la couture Donc c'est Caro Couture Voilà pour la deuxième question Je pense que ça va être une vidéo assez rapide Quel est ton parcours au scolaire ? Quel est mon parcours au scolaire ? J'ai eu mon brevet Après je suis allée Alors je suis allée en maison familiale et rurale Parce que je voulais être éducatrice de jeunes enfants À la base Et j'ai passé mon concours Quand j'ai passé mon bac Que je n'ai pas eu Le concours de JE Mais j'ai toujours voulu faire et tourner vers les autres Et donc du coup j'ai postulé suite Parce que je devais travailler après mon bac Pour des raisons personnelles et familiales J'ai dû Voilà j'ai dû m'occuper de moi Et gagner de l'argent Et donc je suis allée J'ai été Voilà je suis allée dans une maison d'accueil spécialisée Donc une maison d'accueil Pour les personnes handicapées de naissance J'ai été embauchée en CDI Et après par la suite J'ai passé mon diplôme d'aide-soignante en 2015 Et j'ai fini l'école en 2007 Donc j'ai été embauchée en faisant fonction d'aide-soignante Et je suis depuis 2015 officiellement aide-soignante titulaire Et donc voilà j'étais en maison d'accueil spécialisée pendant 13 ans Et maintenant depuis 2 ans je suis en EHPAD Dans un petit EHPAD de 24 résidents Voilà Et ça me plaît bien Après est-ce que j'en ferai toute ma vie ? Est-ce que je serai aide-soignante toute ma vie ? Est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas Physiquement c'est quand même dur Les horaires sont difficiles Prendre à 6h, finir à 22h Un week-end sur 2 C'est des contraintes Mais comme dans tous les travails Il y a des contraintes Il y a des avantages J'ai mes après-midi J'ai mes matins Voilà Mais voilà En tout cas voici mon parcours scolaire J'ai toujours été dans le vouloir prendre soin Donc du coup j'ai toujours fait ce métier-là J'ai fait des petits jobs à 14 ans J'ai travaillé dans un musée-école Dans un petit village à Champagny Où on fait des dictées Et voilà On apprend à écrire la morale Mais c'est vrai que Que voilà J'ai toujours fait aide-soignante Ou faisant fonction tout du monde Ensuite Quel est ton voyage le plus marquant ? Alors quel est mon voyage le plus marquant ? Moi je n'ai pas beaucoup voyagé En étant petite Voilà Parce que mes parents ne pouvaient pas Du coup j'ai fait pas mal de voyages scolaires Arriver dans cette fameuse maison familiale et rurale J'ai fait la Grèce J'ai fait l'Irlande Et j'ai aussi moi Personnellement je suis déjà allée Sinon de mon côté en Crète Au Portugal Mais celui qui m'a peut-être le plus marqué Je dirais c'est la Grèce Parce que j'étais jeune J'avais 16 ans C'est la première fois que je partais de la France Et en fait on a fait tout le tour Du Pénéoponnèse Des météores Et en fait c'était un paysage Vraiment on a On a vraiment voyagé On était en minibus On était une classe de 12 Et en fait on a voyagé Et on dormait jamais au même endroit Et c'est vrai que les paysages de la Grèce sont magnifiques Qui sont très changeants On a visité des monastères Voilà Et franchement on a vu Même si c'est l'Europe Même si c'est Voilà ça nous a permis de vraiment voir plein de choses D'hiver Et voilà En tout cas Ça m'a vraiment plu Après même la France Et des voyages Même en restant en France On peut voir de magnifiques paysages En tout cas voilà Si je dois en citer un Il y a eu aussi l'Irlande Je suis restée ce 3 semaines On était en stage Moi j'étais en stage Dans une école primaire Donc c'est petit Irlandais Moi l'anglais ça fait 2 Mais voilà Il y a plein de choses En fait je pense que chaque expérience Chaque voyage Nous apprend pas mal de choses Après c'est vrai que certains voyages Sont plus marquants que d'autres Alors Question suivante Question numéro 5 Quel serait l'acteur, actrice Idéal pour jouer ton rôle Dans le rôle Dans le film de ta vie Franchement J'en sais rien Je sais pas Je sais pas Qui pourrait Quelle actrice Alors déjà Je suis pas très film Je suis pas trop série Je connais pas Tous les acteurs Et les actrices Moi je prendrais peut-être Une actrice un peu faux-vol Voilà Peut-être Mais là en actrice Franchement je connais pas Assez d'actrice Je connais pas les noms Je connais pas les films Donc franchement Je pourrais pas vous dire Question numéro 6 Alors Quel est votre meilleur souvenir Ensemble si on est deux Ou Si on est tout seul Quel a été ton meilleur moment Dans la dernière année Donc dans cette année Là 2021 Quel est mon meilleur souvenir Moi j'ai fait une chose Que je rêvais de faire Une fois dans ma vie Je me suis dit Il faut que je le fasse Au moins une fois dans ma vie Et je l'ai fait cette année J'allais réaliser cette année C'était le saut à l'élastique J'ai sauté dans le vide Les pieds attachés Je vous l'avais mis en story Instagram Alors si je peux Je vous le remettrai là Voilà Je me suis jetée dans le vide Et une fois qu'on est attaché Il faut le vouloir Il faut le vouloir sauter Et je l'ai fait Donc voilà Peut-être le moment Le plus marquant de mon année C'est mon saut à l'élastique Et je compte bien en refaire Ou un show en parapente Ou en parachute Question numéro 7 Quel est ton plaisir coupable ? Mon plaisir coupable Je ne bois pas de café Je ne bois pas de thé Je ne bois pas d'alcool Je ne fume pas J'aime quoi ? J'aime le chocolat Mais c'est qui n'aime pas le chocolat J'aime acheter du tissu Mais qui regarde cette vidéo N'aime pas acheter du tissu J'adore bricoler Je monte tous les meubles J'adore ça Tout le monde m'appelle Pour que je monte les meubles Plaisir La couture Depuis une année Ça va être ça Je rêve Je pense Je dors couture Mais Je ne sais pas quoi vous dire À part ça 8 Quel est ton youtubeur youtubeuse Qui t'a inspiré à des mérites Ta chaîne youtube ? Alors moi Comme je vous ai dit Ça fait un an Ce mois-ci Ça y est Un an Où je couds C'est vrai que je me suis mise À la couture Ce n'était pas du tout calculé C'était vraiment Je suis tombée dessus Parce que j'ai emprunté Une machine à coudre À ma voisine Et j'ai eu une révélation Et du coup Je me suis mise À oui À forcément À regarder des chaînes youtube Et franchement Pour vous dire C'est vous toutes Vous toutes Les filles Qui font Et faisaient Parce que peut-être Qu'il y en a Qui ne sont plus là maintenant Qui faisaient Des vidéos À cette époque-là Qui m'ont donné Envie de le faire En me disant Mais Voilà Moi en fait J'étais là Et puis au mois de février Je me dis Mais en fait En fait On peut toutes y arriver On peut toutes arriver À faire des choses formidables Pas forcément de se filmer On n'est pas obligés De se filmer Pour faire des choses formidables Mais moi Je voulais montrer Que À l'époque Ça faisait que 4 mois Que je Que je faisais des vêtements Qu'on peut y arriver Alors oui Au début J'ai commenté J'avais pas de surjeteuse Puis à force Bah oui Au bout de 2 mois J'en ai une Parce que mon conjoint M'en a offert une Mais on peut toutes y arriver Et puis Et voilà Donc c'est vous toutes Les filles Qui m'avez donné envie De commencer ma chaîne YouTube Et de me lancer Pas forcément une Ou plusieurs Mais après voilà Il y avait les vidéos De Frendi Couture Les vidéos de Somariaka Caroline Création See you later SB Création Toutes ces vidéos Je les regardais Et j'adorais ça Et je me suis lancée Voilà Il y en a encore Plein d'autres Question Numéro 9 Décris-toi 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 En 3 mots En 3 mots La question Chaque fois Quand on pose Une question Quelles sont vos qualités Citez-moi Donnez-moi 3 qualités 3 défauts Là c'est Décris-toi En 3 mots Ça c'est Parler de soi Et ce S'auto Souvent on dit Que c'est les autres Qui parlent mieux De nous Que de nous Qu'on parle de nous Moi souvent Ce qui revient C'est Attachante C'est un mélange D'attachante Et de chante Alors je suis C'est vrai que je suis Quelqu'un Qui peut être très chante Mais je peux être Personne très attachante Donc attachante Voilà Je pense que le mot Est bien résumé Un autre Qu'est-ce que je pourrais vous dire Alors je suis quelqu'un Qui donne Qui dit ce qu'il pense Je sais pas Moi des fois Quand j'étais plus jeune Je passais pas par 4 chemins Je disais directement Comme ça me venait à l'esprit Et j'ai su mûrir Par rapport à ça Mais j'ai toujours dit Ce que je pensais Donc je dirais peut-être Que je suis une personne Sincère Et Voilà je dis ce que je pense Après maintenant Je mets les formules J'aime pas J'aime pas mentir Après voilà Après Souvent je ressens les personnes Et si je sens que c'est Des mauvaises personnes Pour moi Je les fuis Je les fuis Et voilà Après c'est ce qui fait C'est notre passé Qui fait ce qu'on devient Qui on aime maintenant Avec nos expériences Et un troisième mot Franchement Qu'est-ce qu'on peut dire Sur moi C'est déjà pas mal Deux Après je suis quelqu'un De très Très carré Très Très organisé Je suis toute quelqu'un Qui arrive à l'heure Je suis quelqu'un Quand je dis Je viens Je viens Chez moi C'est rangé Après voilà J'ai pas encore d'enfant Je pars pas dans tous les sens Je Je préfère finir un truc Et voilà Et c'est fait Ouais Organisé Ou je sais pas Ranger Je sais pas Je sais pas trop C'est pas trop C'est dur de parler de soi Dixième question Où te vois-tu dans dix ans ? Dans dix ans où je me vois Je me vois toujours avec mon conjoint J'espère Ça fait cinq ans Ça fera cinq ans vendredi Donc oui Je me vois toujours avec mon conjoint Dans cette maison On est propriétaire Mais pas forcément dans cette maison Pour le moment J'y suis bien Ça fait quatre ans bientôt Qu'on est dans cette maison là Pour le moment Elle nous convient Alors peut-être dans cette maison Ou peut-être dans une autre Aide-soignante Franchement Je peux pas vous le confirmer Je sais pas J'aurai 44 ans Et je sais pas Si je serai encore aide-soignante Parce que Parce que physiquement Parce que financièrement Parce que Plein de choses qui font que Pour le travail qu'on fait Ben voilà C'est pas forcément Voilà Il faut La vie augmente Le pouvoir d'achat augmente Ben non Pas le pouvoir d'achat Parce que le nôtre diminue Mais voilà Je sais pas Franchement Je sais pas Et la seule chose Que je me souhaite Dans dix ans C'est d'avoir un enfant Parce que voilà C'est C'est difficile pour nous Donc voilà J'ai fini Ce tag Donc voilà A tous Merci Merci d'être resté Jusqu'à là Et puis je vous dis A bientôt Bye Bye Et j'avais oublié Je tag du coup Bisou Alice De la chaîne Alice Et bah Et friendly couture Parce que Parce que j'apprécie beaucoup Cette personne Bye Bye